salut les misciculteurs alors pour ceux qui me connaissent pas du coup je suis andrea et aujourd'hui et bien j'avais envie de faire une vidéo un peu différente des autres moins carré comme j'aime bien alors du coup on est au jardin partagé de mon village et du coup on va aller observer analyser et critiquer de manière argumentée bien entendu une culture de pleurotte du coup qu'un ami a installé dans son jardin donc on va voir qu'est ce qui est positif dans la manière dont ils cultivent ces champignons au jardin et qu'est ce qui est négatif qu'est ce qui pourrait être donc amélioré allez c'est parti alors voici le lit de champignons de mon ami albert donc qui est recouvert d'une bâche donc je vais le découvrir et on va analyser ça ensemble donc voilà le lit de albert alors le lit enfin le lit de champignons du coup alors pour le vous le pour vous le présenter du coup alors il a légèrement décaissé sous le dessous en fait pour avoir un petit peu d'humidité donc il a fait un bac avait avait des planches à mon avis ça va être décomposé au fur et à mesure des années alors qu'est ce qui est positif alors qu'est ce qui est positif mais les matières qu'il a utilisé donc là il a principalement utilisé comme on le voit en surface donc c'est du brf de feuillus donc ça ça fonctionne bien pour les champignons ensuite il a utilisé en levant un peu moins parce qu'on a fait des couches en dessous elle était de la paille qu'il a haché un rotophile une débroussailleuse on y reviendra après ensuite autre chose qui est positif c'est la quantité dans ce lancement donc là on est sur un lit qui fait environ donc 2 mètres carrés donc en termes de mycélium voilà vous voyez que ça commence à être bien colonisés voilà le mycélium se propage donc il a été utilisé environ 4 litres donc une partie commandée sur internet une partie de graines provenant de mon frigo fabriqué par moi même et une partie de mycélium sur carton du coup ça ça fonctionne bien pour lancement autre chose qui est positif dans cette culture c'est une utilisation d'une bâche plastique alors cette bâche plastique qu'est ce qui permet et bien elle va permettre de maintenir le mycélium au chaud donc le mycélium lui il a suffisamment de chaleur pour se développer correctement donc dans son petit autre chose qui a bien été choisi alors c'est la souche de champignons alors ici on est sur une souche donc de pleurotus austréatus la période du coup à laquelle on a en semencer ce lit ça ça date de fin septembre donc il ya encore suffisamment de chaleur pour que le mycélium se développe et on entre progressivement donc dans une zone qui va être plus froide et qui va permettre en fait aux champignons donc de se développer correctement donc dans ce lit autre chose concernant la bâche la bâche du coup elle est importante donc pour maintenir de la chaleur et pour maintenir l'humidité du coup en contrepartie les jours où il fait un peu soleil que votre lit vient d'être arrosé et bien c'est bien également donc de mettre cette bâche pour l'humidité mais aussi donc pour la lumière mettre le mycélium à l'abri de la lumière donc comme vous le savez si vous êtes un cultivateur de champignons et cette bâche elle va permettre aussi donc de sortir le champignon de sa période d'incubation notamment lorsque on va descendre progressivement vers les mois d'octobre novembre et bien il va y avoir des pluies ces pluies vont être beaucoup plus froides elles vont tomber sur notre substrat à champignons alors il faut pas qu'ils soient entièrement colonisés parce que s'il est entièrement colonisé ça va être hermétique mais globalement même s'il est allé disons entièrement colonisé le substrat en fait ce qui va se passer c'est qu'il va descendre en température ça va être un stress et le champignon il va se mettre à fructifier on va voir l'apparition donc de pleurotte passons donc au point négatif chose qui aurait pu être améliorée dans cette culture de champignons première chose personnellement je pense que le bac aurait pu être mis plus en profondeur pour avoir davantage donc d'humidité d'inertie en température notamment lorsque celui là il va arriver sur des périodes d'été et bien le champignon va subir de plus gros stress donc faut faire attention à ça un peu plus en profondeur le bac aurait subi enfin le bac surtout l'espèce de champignons donc le pleurote à huîtres pleurotus austréatus classique va subir un petit stress cet été autre chose concernant le lieu alors ici davantage on n'est pas sur un lieu qui est vraiment couvert du coup il n'y a pas d'ombre il ya un petit micro climat mais voilà ça reste insuffisant donc pour l'été si on avait implanté je dis une bêtise du pleurote jaune ou rose qui sont plutôt des pleurotes tropicales l'été ce qu'il aurait fallu donc c'est les mettre plus à l'ombre par exemple entre ces deux lignées là avec des haricots de chaque côté très bien pour le jardin sinon pour la culture ici ce qu'il faudrait c'est planter tout autour par exemple des courges donc qui vont faire de l'ombre et un micro climat davantage dense et qui permettront du coup la fructification des champignons dernier petit point négatif pour l'agriculture l'humidification ou plutôt devrais-je dire la pasteurisation ou le traitement de sa matière globalement quand vous faites de la culture en extérieur à part si ça une vocation professionnelle semi professionnelle je dirais que vous mélangez ça pour des serres en maraîchage par exemple il n'y a pas besoin de pasteuriser globalement parce que le champignon va être quand même déjà bien en contact avec pas mal de micro organismes etc donc pas forcément besoin de gaspiller cette énergie vraiment de la matière fraîche bien ligneuse avec un faible c sur n donc on diminue considérablement son taux de contamination donc petit problème qu'il y a eu alors ici je sais ça se voit peut-être pas réellement mais là la paille à certains endroits commence à faire monter alors pourquoi il ya eu cette fermentation et bien il ya eu une fermentation au moment en fait mon ami albert en fait a pris sa paille donc l'a mis dans un seau et l'a mixé avec un rotophile qui a été évidemment en contact avec de l'herbe à de l'herbe auparavant une fois mixé donc il y avait de l'herbe dans cette paille en quantité suffisante pour qu'au moment où il a rempli d'eau donc j'avais conseillé de remplir une cuve d'eau et laisser tremper la paille pour qu'elle s'humidifie et durant à peu près 12 heures et bien à ce moment là en fait il a fait assez chaud fait suffisamment chaud en fait pour que la paille se mette à fermenter en fait donc des avantages parce que ça veut dire qu'il ya des micro-organismes qui sont on va dire entre guillemets défavorables au pleurote qui peuvent les concurrencer potentiellement et après petit avantage en soi qui est pas vraiment un avantage pour la période mais si vous faites du champignon sur substrat fermenté ça va augmenter la chaleur du substrat et notamment si vous faites ça un peu tard en hiver ça peut être pas mal donc voilà le c'est le seul petit défaut que je trouve enfin un des seuls petits défauts que je trouve à cette culture voilà pour donc les défauts négatifs donc on est deux semaines plus tard il ya une bonne pluie et donc les champignons ils commencent à sortir vous voyez sont sont tout petits pour le moment mais ça commence donc voilà on a d'autres alors on a d'autres choses qui sont apparues alors je sais pas bien ce que c'est une moisissure peut-être un mixomicète donc là aussi et ça c'est très probablement dû à la fermentation donc du substrat donc il ya des zones comme par ici là voyez qui peuvent qui permettent l'apparition donc de primordial de champignons du coup ici ça pousse mais par contre on va avoir des zones comme par là bas du coup en fait qui avait la fermentation font une espèce de couche dure et qui permet pas au mycélium pourtant qu'il ya bien en dessous de fructifier donc on va voir voir comment ça se poursuit dans les prochains jours alors voilà un jour après donc ça continue à pousser tranquillement donc on peut voir aussi que les odeurs que dégage le champignon ça attire des petits prédateurs voilà on a d'autres primordia qu'ils sortent par ci par là donc voilà on est encore 24 heures plus tard donc là les champignons ils sont bons à être cueillis le pleurote dès qu'il est un peu moins convex comme ça et qui s'aplanit c'est qu'il est bon à être cueillis voilà il vaut mieux pas attendre qu'il soit trop plat parce qu'après il ya production de sport perte de nutriments notamment les minéraux et les protéines donc voilà mon ami albert du coup il a mis un petit voile qui est pas mal du coup pour garder à l'humidité et on voit qu'il ya donc de nouveaux primordia qui se développe petit à petit voilà et ce qui était déjà développé auparavant qui continuent à pousser peu à peu donc voilà c'est une expérience réussite voilà les misciculteurs c'est tout pour cette vidéo du coup si vous intéressez davantage à la culture et champignons je vous ai écrit un petit ebook que vous pouvez trouver en bas en description sinon avait écouté n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner et à partager la vidéo en attendant moi je vous dis et à la prochaine les misciculteurs m m m m m Sous-titrage ST' 501